Salut à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro des Pépites de Maxou. Aujourd'hui, nous sommes en région parisienne, à Saint-Quentin, en Yvelines. Souvenez-vous, nous étions venus ici la saison dernière pour rencontrer la pistare de championne du monde, Mathilde Gros. Mais cette fois, nous ne sommes pas attendus sur la piste du Vélodrome, mais bien au BMX Stadium. La médaillée de bronze au championnat du monde en 2019 et finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo 2021, nous y attend de pied ferme. Bienvenue dans la vie de la pétillante, Axel Etienne, c'est parti. Pour vous en dire un petit peu plus sur Axel, elle a 24 ans. Ses parents viennent des Antilles, en Guadeloupe, mais elle grandit en Seine-Saint-Denis. Sa passion BMX lui vient de son grand frère Patrick et dès l'âge de 8 ans, elle ne veut plus quitter les pistes. Chez les juniors, elle gagne tout, dont deux fois les championnats du monde. Après une lourde blessure à l'épaule en 2018, elle revient au plus haut niveau et s'offre une très belle médaille de bronze. Cette fois, chez les seniors au championnat du monde, elle est finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Elle fait également des études de kiné. Et oui, cette Axel, c'est une fonceuse et elle nous attend. Alors on va la retrouver. C'est parti. Salut Axel ! Coucou ! Écoute, comment tu vas ? Ça me fait trop plaisir de passer le journal avec toi. Ça va bien et toi ? Frêchement, mais ça va. Il fait froid aujourd'hui. Bon, tu reviens d'une période de convalescence. Tu t'es fait opérer l'année dernière, en juin 2022, de l'épaule gauche. Oui. Comment ça va ? T'en es où là ? Super bien, franchement. La convalescence, ça s'est bien passé. J'ai repris en novembre le BMX. Et là, les entraînements, ils se passent bien. Je me sens de plus en plus en forme. Et c'est bientôt la reprise des compètes, donc c'est super. J'aperçois, derrière, la belle piste de Saint-Quentin en Yvelines. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes ici, toi ? Depuis fin 2016. Ça fait quelques années. Sept ans. En fait, c'est une piste olympique. Donc, ce qui est particulier, c'est qu'il y a la butte qui est à 8 mètres de haut pour pouvoir s'entraîner sur le format des Coupes du Monde, des Champions du Monde. Donc ça, c'est super bien d'avoir ça ici. Et comme ça, on est préparé au mieux. C'est une très grande piste. Ah, il y a le toit aussi. J'ai oublié le toit qui est vraiment très, très... C'est l'une des seules, je pense, qui a le toit. Je crois qu'aux États-Unis, peut-être qu'ils ont une piste avec un toit. Mais en tout cas, je pense qu'en France, c'est la seule qui a le toit. Donc ça, c'est cool. Tu as parlé d'une piste olympique. Ça tombe bien, parce que les Jeux de Paris 2024 arrivent à grands pas. J'imagine que ta famille va venir te soutenir. Ton chéri Vincent aussi, qui est ton premier supporter. En vrai, c'est vrai que je ne pense pas trop forcément que ça va être les Jeux et tout. Mais en gros, c'est toujours dans un coin de la tête. Après l'entraînement, je suis vraiment focus sur ce que je fais et tout. Donc je ne pense pas à ceci, cela. Mais les restes, plutôt du coup, en dehors de la piste ou en prête mentale, par exemple, ou autre. Ou là, j'y pense. Pour commencer cette magnifique journée, il me semble que tu m'as prévu une petite initiation. Oui, effectivement. J'espère que tu es prête. Donc ça veut dire que tu vas me faire monter à 8 mètres de haut ? De haut, non. J'ai la butte à 5 mètres de haut et déjà, ce sera bien. Oui, je pense aussi. Bah écoute, je vais me changer et puis on s'y met. Attends, mais Rio 2016, tu t'es remplaçante. Ah, tu étais déjà remplaçante à Rio ? Mais tu avais quel âge ? J'avais 18 ans, j'étais en junior. Voilà, ah ouais, incroyable. Magnifique celui-là. Il était belle la plaque. Et comment les numéros, c'est... Ça, c'est parce que j'avais fait 3e au championnat du monde, du coup, l'année d'avant les Jeux, enfin la dernière année, parce que 2020, il n'y avait pas eu de championnat du monde, mais du coup, c'était sur 2019. En vrai, les maillots, je n'ai pas de... Ah oui, celui des Jeux, il est beau. Ah, quand même. Celui-là, j'aime bien. Ah, s'il te plaît, oui. La classe. Le maillot de la finaliste aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Oh là là. Alors, on commence ici ? Oui, on va commencer là. Bien sûr, il faudra le casque. Allez. Bien équiper, bien protéger. La sécurité avant tout. C'est ça. Tu valides mon style ou pas ? Parfait. Moi, je n'ai pas autant de style que toi, quand même. Tu sais que je crois que c'est la première fois que je te vois sans couleur dans les cheveux. Ça, c'est le style d'Axe à l'Étienne, ça. Les coiffures. Tu as une passion, coupe de cheveux. Mais j'aime bien, oui. Voilà, là, tu te baisses et tu te grandis. Voilà, au sommet. Attention. Oui, c'est bien. Voilà. Voilà. Pas plus vite. Comme ça, là. Voilà. Et attention, là, ça a monté raide. Voilà. Yes, super. Pédale, pédale, pédale. Oh, putain. Et là, tu fais un virage. Oui, et là, tu pédales dans le virage. Tu passes où tu veux. Je passe en bas, reste en bas. Voilà, économise-toi. Souffle un peu. Oui, je vais rester en bas. Voilà, tu souffles. Attention, les pieds bien parallèles sur les bosses pour ne pas te les prendre. Voilà, super. Je comprends. C'est très bien. Et là, tu pédales pour la montée, là. Voilà, et tu pousses au sommet. J'adore. Tu te baisse. Tu te montes. Tu baisse. Tu montes. Tu baisse. Voilà, pour prendre de la vitesse un peu. Je suis fatiguée. Franchement, ça m'étouffe de ouf. Toi, tu mets combien de temps quand tu es à fond pour faire tout le parcours ? Ça, c'est à 8 mètres, là, du départ. Donc ça, c'est 8 mètres. Nous, on est parti. Oui, tout le parcours, c'est à peu près, je crois, ici, c'est 37 secondes. 37 secondes ? Moi, j'ai mis genre 2 minutes. Mais c'est normal, c'est normal. Simon, toi, tu entraînes ici depuis 2019. C'est ça. Et par contre, Axel, je crois que c'est plutôt récent. Oui, c'est ça. Alors, avant, on était 2 sur le pôle, 2 entraîneurs. Et l'année dernière, post-jeu, elle a choisi de changer d'entraîneur. Elle a été blessée, une blessure assez lourde. Elle s'est fait opérer l'année dernière, en juin 2022. C'est ça. De l'épauleur gauche. Alors, les douleurs sur l'épaule, c'est un truc qu'elle traîne depuis assez longtemps. Et du coup, à un moment, il a fallu opérer pour vraiment que ça se stabilise et que ce soit réglé une bonne fois pour toutes parce qu'elle avait toujours eu des douleurs. Il fallait que l'épaule soit renforcée tout le temps. Du coup, là, normalement, c'est réglé. Donc là, on repart sur de bonnes bases. Et du coup, ça l'a arrêté de juin jusqu'à... Le BMX, en tout cas, jusqu'à octobre... Fin octobre, donc ça fait quand même un certain temps sans vélo. Mais on a continué tout ce qui était travail physique, en muscu, travail sur le wetbike pour l'énergie. Donc on n'a pas trop perdu de temps. Et elle revient. Je trouve qu'elle est plutôt bien sur son vélo et bientôt prête à en découdre sur les courses. Ah, ça, ça me plaît. Elle a fait les Jeux déjà en 2021 à Tokyo. Elle a fait finale quand même pour ses premiers Jeux, ce qui est génial. Paris, ça arrive très vite, dans un an et demi. On parle de blessures, là. Est-ce qu'elle sera prête, Axel ? Oui, oui, oui. Elle sera prête parce qu'elle a déjà un gros potentiel physique. C'est un gros atout, quoi. Et que ça peut être court, mais à la fois, on a quand même du temps. Il reste quand même un peu plus d'un an. Donc une préparation, s'il n'y a pas de quoi que dans la prépa, normalement, en un an, ça devrait le faire. Et là où on va mettre le point, enfin, beaucoup d'attention, c'est sur la piste et tout ce qui est technique pour qu'elle aille vite sur la piste et qu'elle soit performante, là. La médaille, on y croit ? C'est l'objectif. Bien sûr. Laquelle ? Laquelle ? On en prendra une. On en prendra une. Peu importe la couleur. Peu importe la couleur, on en prendra une. Tu commences le BMX à 8 ans, à peu près. Il me semble que ton grand frère Patrick y est pour quelque chose. Ouais, avant, je faisais de la danse classique. Lors du hip-hop. Ouais, mais du coup, il fallait faire un an de danse classique avant. Ça m'a démotivée, découragée. Du coup, j'ai arrêté. Mon frère, il faisait du BMX. Et du coup, j'ai eu envie d'essayer. J'ai essayé et j'ai tout de suite aimé. La compète, bien sûr. J'ai adoré la compète. Les entraînements, c'était un peu moins ça. Mais dès que j'ai commencé le BMX en compète, j'ai vraiment adoré. À quel âge t'as eu ton premier vélo, ton tout premier BMX ? Je pense que ça doit être à 8 ans. Ah ouais ? Ouais, quand j'ai commencé. À BC de mille, à Ville de Paris, c'est un petit club dans le 77. Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles dans ce club-là ? Ouais, il y en avait quelques-unes. Je pense qu'on devait être au moins 5. Après, beaucoup, c'est un grand mot, mais il y avait quelques filles. Parce que ces dernières années, j'ai l'impression que ça s'est vachement démocratisé chez les filles. Il y en a de plus en plus et c'est trop cool. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Je me dis quand tu avais 8 ans. Maintenant, ça fait plus de 10 ans, enfin 15 ans. Tu vois, je me demande s'il y avait vraiment autant de filles à cette époque-là. Beaucoup moins. En régional, on était mélangé avec les garçons. Et il y en avait beaucoup moins. Par exemple, les courses, on avait peut-être manches finales. En fait, on avait trois manches pour passer direct à la finale. Maintenant, on est elite, là. On a des quarts. Ouais, il y a quand même beaucoup de filles, beaucoup plus. Tu progresses hyper vite. Franchement, tu gagnes tout en junior. Qu'est-ce qui fait que tu gagnes tout ? Je pense le plaisir. Ça veut dire qu'à l'entraînement, je n'avais pas l'impression de m'entraîner vraiment. Ça veut dire que je pouvais passer des heures sur le BMX à faire des passages à fond parce que j'adorais cette notion justement de vitesse. Tenter des gros sauts aussi où j'aimais vraiment beaucoup ça. Et je pense qu'en junior, ça a fait ma force entre guillemets parce qu'au niveau des sauts, j'étais, on va dire, à l'aise. Et je m'entraînais beaucoup. Enfin, je roulais beaucoup. Et voilà. C'est quoi ta plus grande force, tu dirais ? Et ce, pourquoi tu es une adversaire redoutable ? Ma plus grande qualité, je pense que c'est ma puissance. J'ai toujours été puissante toute petite. Mais c'est vrai qu'en retour de blessure, quand justement, ce qu'on perd le plus en général, c'est la puissance. Ça revient assez vite. Du coup, c'est cool. Et il n'y a pas assez de transition où ça commence à être un peu plus dur. Donc, je suis plus dans le paquet, etc. quand je reviens. Donc, ça, c'est cool. Écoute, c'est quoi la suite du programme ? Il me semble qu'on va aller manger. On va aller chez toi. Ouais, ouais, ouais. On a la même passion nourriture, toutes les deux. La même passion chocolat. je t'ai préparé un bon truc. Oh là là. Bon, allez, vas-y, merci. Bonjour, Vincent. Ça va, t'es bien ? Ça va et toi ? Ça va ? Ça va ? Bah ouais, et toi ? Je suis contente de te voir. Bah, ça me fait longtemps. Ah, c'est toi qui l'a... Ouais. Incroyable. Et t'en fais beaucoup, des petits tableaux ? Non, mais j'ai fait aussi celui-là. Ah ouais ? Après, quand j'ai le temps, j'ai essayé d'en faire un peu, mais là, j'ai pas trop le temps. Du coup, ça fait longtemps que j'ai pas fait le tableau. Elle te vient d'où, cette passion pour les mangas, tout ça ? Je pense que c'est mon père, de base. Mon père, genre, quand on était petit, on regardait Dragon Ball Z avec lui. Il y avait quoi ? Il y avait qu'un des survivants, des trucs comme ça, qui passaient à la télé, machin. Ah, la petite cuistole, elle avait les gants et tout. C'est intéressant. Et du coup, t'es plus sucrée, toi ? J'adore, la cuisine sucrée. Et je suis moins à faire du salier ou des viandes, ça me intéresse moi. Je suis pas pour plaisir. Je trouve que c'est plus satisfaisant de faire du sucré. Par contre, les gâteaux, ça y va, quoi. Ouais, franchement, j'en fais très souvent. Donc toi, t'es content ? Moi, ouais, ça va. Après, je suis pas le plus gourmand d'entre nous. Ça m'énerve, ça. Ah, elle est pas gourmand, je comprends pas. En fait, c'est pas que je suis pas gourmand. On va se les rencontrer. Non, franchement, je mange, mais je suis pas autant que ça, je suis... J'adore pas son livre. Parfait, ouais, parfait. Tu veux un peu plus de tomates parce que je t'aime bien ? Vas-y, mets-moi un petit peu de tomates, s'il te plaît. J'aime beaucoup de feuilles. Tu serres les invités. Non, c'est bon ? Parfait. Bon, j'aimerais vous remontrer quelque chose. Oula. Oula. Ça te dit un truc, ça, ou pas ? Ouais. C'était où ? À Tokyo. Et je sais pas quelle course t'as appris si c'est... À ton avis. À la finale, je pense, non ? Ouais. Déjà, tu te sentais comment dans cette finale-là ? Bah... En vrai, je sais pas. C'est une sensation bizarre. Je peux pas te redire. C'était... C'était pas comme les autres courses. C'était... En même temps, j'étais calme. Ouais. Et je savais que tout pouvait se jouer. Donc, de l'excitation, enfin, un mélange des deux et de calme et de l'excitation. Elle t'a appelée avant la finale, ou pas ? Non, elle m'a pas appelée. On s'appelait pas à ce moment-là. Ouais, focus. Ouais, focus. J'aime bien... Même, je sais qu'elle va faire le taf. Et après, c'est un petit message de soutien, des choses comme ça. Mais sinon, non, il y a jamais de gros appels. Ouais, tu la laisses dans sa bulle des autres. Même sur une course lambda, au final. C'est pas qu'au jeu. Bizarrement, j'étais sur mon portable, mais sans vraiment lettres. Ça veut dire que je regardais pas tout le temps mes messages. J'étais un peu sur les réseaux. Justement, c'est là où j'ai commencé à faire TikTok et tout. C'était marrant. Mais j'y étais dessus, mais sans trop lettres. Ça veut dire qu'on pouvait m'envoyer un message. Je répondais trois heures après parce que même si je l'avais sur moi, j'étais pas vraiment dessus. Une fois. OK. Parce que j'étais, je pense, dans mes jeux. et du coup, j'étais moins dessus. Même moi, j'ai stressé. Ouais. Là, je vais à fond. Je pisse à fond. Tu me dis, ah ouais. Franchement, ça allait. J'étais bien placée et tout. Là, fin de la ligne, je suis deux. Mais du coup, avec une petite erreur, ouais, ça va vite en fait. Et là, j'étais quatre. Et après, je suis restée quatre très longtemps. Là, en fait, j'étais trois, quatre. Là, je suis restée quatre du coup. Et là, je voulais essayer de dépasser par l'extérieur, mais j'ai arrêté trop mon effort. J'ai trop coupé le virage vite. J'ai trop cherché à dépasser vite. Ce qui fait que j'ai laissé une porte toute ouverte et j'avais moins de vitesse. Je raconte même pas comme si j'y étais. Mais bon, bref. Après, voilà. Et là, je suis sept. Je n'ai pas tout ça à côté comme si j'étais dans la course. Mais en gros, j'étais quatre ou non et j'ai fait une erreur pour dépasser, justement. Pour ne pas rester quatre. J'ai voulu écarter, mais c'était trop trop tôt. Là, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et quand tu passes la ligne arrivée sept, tu te dis quoi ? J'ai tout donné et franchement, genre, j'ai tout fait. J'ai fait un bon start. Après, il y a eu quelques petites erreurs techniques, mais le tour, c'est dur de l'avoir parfait. Il y en a qui ne sont pas passés en finale, qui avaient largement le niveau de passer en finale. En fait, je pense qu'on était 16 pour la médaille. C'était vraiment dense. Tout le monde avait son top niveau. Moi, je suis arrivée, j'avais mon top niveau avant les Jeux 1. Je roulais bien avant les Jeux. J'étais bien. Et sur cette piste, en plus, c'était une piste très technique, très raide. Donc, c'est une piste que je n'aime pas trop. De base, surtout qu'il faut casser, il faut être vraiment comme ça, il faut avoir des amplitudes de ouf au niveau des épaules. Vraiment, une piste comme ça et tout au long des séances, des entraînements, des essais, j'ai progressé, progressé, progressé. Et chez Kose d'essai, j'ai tenté des sauts genre de ouf, alors que je me suis dit, attends, c'est la dernière course, moi, je m'en fous, là, si je tombe. Parce qu'en gros, si je me blesse, c'est en mode, ah mince, si je me blesse, parce que du coup, je vais louper le championnat d'après. Là, j'ai tout dit, là, c'est la laste, j'ai tout tenté. Aux essais, j'ai tout fait, j'ai tout testé en cours, j'ai tout fait. Il y avait zéro regret, quoi. Non, vraiment non. T'as tout laissé sur la piste. C'est ça. Et la qualif, elle est déjà faite au Jeux de Paris ou pas encore ? Non, 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 ça commence en juin. OK. C'est en fait, plus tu fais des meilleurs résultats sur les Coupes du Monde et au Championnat du Monde, c'est les deux courses qui comptent. Donc du coup, il faut faire minimum une finale. Et après, à partir de la finale, plus tu as les meilleurs résultats, plus tu marques des points, etc. Et du coup, tu as et le classement du pays, donc ce qui définit le nombre de places. Par exemple, si la France est première, elle a trois places pour les Jeux. Si elle est, je ne sais pas, cinquième, elle a deux places, etc. Et après, il y a le classement aussi individuel, celui qui a le plus score, celui qui a fait les meilleures performances aussi. Voilà, il y a tout ça qui est analysé, machin, et du coup, tu as ta place. Mais du coup, tu le sais un mois avant les Jeux. Parfait. C'est hyper court à Tokyo, on l'a su juste avant. C'est comme ça. Après, notre sport, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de trucs qui peuvent se passer. D'une saison à l'autre, si ça peut un peu changer nos résultats. Cette fois, tu seras là à Paris. Oui, carrément. Et bien là. Oui, c'est clair. Moi, je voulais te remercier. J'ai passé une super journée à tes côtés. Merci, Vincent. Franchement, merci pour l'accueil. Vous avez été trop top. Je mangeais les meilleurs lasagnes de ma vie. Tant mieux. Et je te laisse le mot de la fin. Merci à toi. Merci d'être venue. C'était cool. J'espère que tu as bien aimé le BMX. Trop kiffé. Ok, super. Merci et bonne journée. Et qu'est-ce qu'on dit, la calma ? Je ne sais plus. À bientôt pour de nouvelles Pépites de Maxou. Ah oui. À bientôt pour de nouvelles Pépites de Maxou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada